Nous sommes à Itajaï, dans le sud du Brésil. Nous nous apprêtons à appareiller. On part au large pour faire trois stations de prélèvement. Cette semaine à Itajaï, ça a surtout permis de partager ce que nous faisons, de rencontrer des scolaires, de rencontrer du public, de participer à des conférences qu'ont donné les scientifiques devant des intervenants locaux. C'était une bonne émulation, et on a eu beaucoup de groupes, que ce soit grand public, scolaires, à visiter le bateau, et notamment le bateau ECO, le Vellero ECO, qui est un navire de recherche universitaire. Durant cet an, nous avons appris avec TARA le protocole, de la recherche pour faire la même chose dans l'ECO l'année prochaine. Oui, aujourd'hui, TARA est vivant à Itajaï, et nous sommes ensemble dans les dernières 15 jours, comme un bateau d'entreprise. Maintenant, nous vivons avec TARA, pour dire au revoir. Bye-bye. C'est vraiment magnifique de voir la friendship qui a été créée dans les 5 dernières jours entre TARA et ECO, et les gens, les groupes et les scientifiques de tous les bateaux. J'espère que c'est une amie longue, longue-lustre. Sous-titrage Société Radio-Canada